J'ai choisi l'élevage des cailles parce que c'est une espèce rare au Bénin. Un élevage très facile et aussi la résistance à certaines maladies des cailles est juste élevée. Les cailles se multiplient très vite, la croissance est rapide et aussi les cailles ont une très grande vertu à travers leurs œufs qu'on arrive à utiliser pour traiter plusieurs maladies. Le suivi, l'entretien ne nécessitent pas beaucoup de main d'œufs. Sous mon élevage ici, je suis à pratiquement 500 à 600 reproducteurs et comme main d'œufs permanente, je suis le seul. L'avantage aussi, c'est que les cailles se nourrissent peu, 35 à 30 grammes, ce qui fait qu'on dépense moins d'aliments comparativement aux autres volailles. J'ai adopté un dispositif que j'essaie de mettre en place. Le dispositif concerne en quoi ? A charger ce tonneau au-dessus d'eau et les cailles s'abreuvent de façon automatique. Tout ce que j'ai à faire le matin, c'est de me lever, de servir la nourriture, d'observer s'il n'y a pas quelques cailles malades, susceptibles de contaminer les autres et de revenir en le soir pour le ramassage des œufs. La concurrence face aux produits importés, on ne fait pas le poids. Les produits congelés coûtent nettement moins cher par rapport à la production locale. Au Bénin, on n'a pas réellement une entreprise spécialisée dans l'élevage des cailles qui fait la sélection des cailles pour nous permettre, nous éleveurs de cailles, d'avoir des reproducteurs parce que la consanguinité dans l'élevage n'est pas du tout autorisée. Mes cailles taux, ma souche, je suis obligé de commander depuis la France chaque année histoire de renouveler et par rapport aux frais, les dépenses sont très élevées. Ici, nous sommes au niveau de l'écloserie et en même temps la poussinière. Ces deux machines à côté de moi sont des incubateurs électriques. Ces deux machines, en fait, qui me permettent de produire des cailles taux, de faire l'éclosion des œufs. Ces deux incubateurs, celle-ci d'une capacité de 2000 œufs et celle-ci d'une capacité de 1000 œufs, me permettent de sortir en moyenne 800 à 1000 cailles taux par mois. Tout dépend de mon objectif, de ce que je veux. Aussi, j'essaye de multiplier ma production pour satisfaire la demande au niveau de mon restaurant que j'ai installé à Cotonou, caille d'or, spécialisé dans la transformation de viande de caille. J'ai choisi de transformer directement les cailles et de les vendre, parce qu'il est plus facile de vendre des cailles transformées que de vendre des cailles fraîches. Pour ma petite expérience, pendant plusieurs mois, j'ai eu à garder un grand stock de viande fraîche que j'ai eu du mal à écrouler. Il a fallu que je commence à transformer la viande de caille et j'ai pu me rendre compte que les gens veulent la caille préparée plutôt que de la recevoir fraîche. Et aussi, j'ai voulu sortir un peu de tout ce qui se fait. J'ai voulu me spécialiser dans cette viande pour avoir mon concept à moi-même. De plus en plus, les baignoires s'intéressent à la viande de caille. Pas semer en avant 60 ou 70. Il y a des clients qui se font livrer et d'autres qui passent directement pour déguster la viande. Honnêtement, moi, je suis régulière ici et quand je ne viens pas, je me fais livrer. Ta nourriture, elle est super bonne. On mange bio, sain et c'est top. Ce n'est pas des viandes surgelées ou congelées. Là, tu es sur place, on te le fait au feu et tu le manges. Taf, taf, ça, c'est bon. Caille d'Or, en fait, je souhaite en faire une chaîne de restauration. Là, nous sommes installés à Cotonou. Le deuxième objectif, c'est une deuxième ville du Bénin. Donc, je préfère taire le nom. Nous avons envie de nous installer dans plusieurs villes du Bénin pour avoir notre chaîne à nom. Voilà un peu. Donc, d'ici deux à trois ans, on entendra parler de Caille d'Or dans d'autres villes du Bénin. Par la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada